Bonjour à tous, je tiens à remercier les organisateurs du colloque pour cette invitation à intervenir et pour tout le travail de mise en ligne des interventions. Je suis Suzanne Kovacs, enseignante-chercheure, enseignante de l'information et de la communication à l'Université de Lille et dans ce bref exposé, je vais présenter une partie des résultats de la réflexion que je mène sur la circulation des savoirs en matière d'alimentation au sein d'un collectif interdisciplinaire Foudis, dont j'indique ici l'adresse du Carnis scientifique. Les membres de ce collectif analysent les processus d'élaboration, de diffusion et d'appropriation des connaissances sur l'alimentation dans des contextes tels que l'école et l'entreprise. Et concernant plus particulièrement le contexte scolaire, notre objectif est d'observer les caractéristiques et les modes d'utilisation de dispositifs pédagogiques tels que les manuels scolaires, des ouvrages documentaires ou des kits pédagogiques créés par des entreprises agroalimentaires à destination des publics d'élèves. Et comme nos travaux ont permis de mettre en avant, ces dispositifs sont porteurs de savoir, mais aussi de valeur et de parti pris sur les pratiques alimentaires qu'il s'agit pour nous de questionner et de situer par rapport au cadre médiatique et historique de leur émergence. Nous sommes particulièrement attentifs au processus de réécriture par lesquels les documents, les unités d'information, les images sont réutilisés, adaptés et recontextualisés, en particulier par les enseignants dans leur travail de préparation des cours. Ce travail amène les enseignants à réaliser un brassage de sources et de ressources qu'il s'agit pour nous d'étudier. Un des enjeux majeurs de cette analyse est de comprendre le rôle de l'école en tant que relais des politiques de santé publique. Les plans d'action mis en œuvre à l'échelle nationale ou européenne pour faire face aux problèmes tels que l'obésité et le surpoids mettent en avant l'importance cruciale des initiatives portées par l'école pour orienter l'élève dans ses habitudes alimentaires et ses pratiques de consommation. Pour nous, il est donc essentiel d'analyser les préconisations véhiculées par ces politiques de santé et aussi d'évaluer les priorités données par les acteurs du monde de l'école à travers leurs choix pédagogiques et documentaires. Je vais me limiter ici pour cet exposé à évoquer l'une des pistes poursuivies actuellement dans ses travaux. Nous nous intéressons à la façon dont les ressources pédagogiques représentent le jeûne dans sa relation à l'alimentation, dans sa relation à son corps et dans sa relation au savoir qu'il est censé maîtriser. Dans les pages de manuel consacrées à l'éducation, à la santé et à la nutrition, nous avons fait le constat d'un côté de la prégnance du modèle du sujet rationnel, c'est-à-dire du jeûne en tant qu'acteur capable de gérer en toute autonomie son comportement alimentaire. Et de l'autre côté, nous avons noté la tendance à projeter l'élève dans une posture d'opérationnalisation des savoirs afin de surveiller sa propre conduite et celle des autres. Et selon cette posture, la mobilisation de savoir-faire scientifique et de gouvernance nutritionnelle tend à prendre le dessus sur l'objectif de développement d'un esprit critique face aux normes et face aux prescriptions. Et avant de présenter quelques exemples de ces constats et de ces analyses, je me permets de préciser ici que les analyses que nous menons comprennent à la fois une considération des contenus abordés au sein des dispositifs et une considération de leurs caractéristiques graphiques et discursives. Le manuel scolaire en particulier, en tant qu'artefact culturel, fournit un objet d'étude particulièrement intéressant pour considérer l'imbrication des savoirs et des valeurs contemporaines. Cette imbrication est observable non seulement dans les choix rédactionnels et les choix de contenu, mais aussi dans l'organisation visuelle des éléments sur la page et les parcours de lecture qui sont proposés. Donc, à qui s'adressent les conseils nutritionnels des manuels scolaires de SVT, de sciences et vie de la terre, de collèges et lycées ? Quelle est la vision du jeune destinataire en tant que lecteur et apprenant, en tant que mangeur, en tant que consommateur ? Quelle vision de ce jeune ressort des chapitres consacrés à la santé et à l'alimentation ? Et donc, comme cette première image le montre, dans certains manuels scolaires des années 80, les conseils en matière de nutrition sont montrées comme appartenant plutôt à la sphère domestique. Cette page de manuel de biologie datant de 1982 est présentée comme le prolongement d'un chapitre sur la digestion et sur les fonctions de nutrition. Le discours nutritionnel est donc placé en marge des savoirs scolaires avec un effet de cloisonnement entre ce qui est de l'ordre du privé et ce qui fait partie des savoirs à développer à l'école. Sur cette page, on retrouve des extraits d'un article du quotidien Le Monde offrant le compte rendu d'un congrès de nutritionnistes qui a eu lieu quelques années avant la publication 1976. Le discours médical du nutritionniste est adressé aux mères de famille, qu'on pousse ici dans ce texte, dans cet article qui est reproduit en extrait, à redoubler de vigilance au regard des routines alimentaires de la famille et au regard d'éventuelles prédispositions des membres de la famille aux maladies cardiovasculaires. Dans les années 1990, en revanche, on voit au sein des manuels de SVT des messages sur la nutrition qui s'adressent plus explicitement aux jeunes dans le but de favoriser l'autonomie de l'élève dans ses choix alimentaires. Cette visée d'autonomisation conduit les concepteurs de Manuel à montrer l'action du jeûne de façon, en revanche, décontextualisée par rapport au contexte socio-économique, culturel ou génétique qui joue sur sa santé. Le pouvoir d'agir nutritionnel se voit donc à partir des années 1990 notamment volontairement accentuer, mais au dépend d'une représentation de la complexité des phénomènes à l'œuvre et des facteurs explicatifs qui peuvent influencer la santé des individus. Parmi les images récurrentes, dans les années 1990 et 2000, à début 2000, on retrouve des photographies comme celle-ci d'un garçon, visiblement en surpoids, en train de grignoter devant la télévision. Une variante de cette image photographique figure dans plusieurs manuels de notre corpus. Elle est devenue en quelque sorte une image emblématique privilégiée par les auteurs et les éditeurs des manuels pour mettre les lèvres en garde contre les excès de la société de consommation. Par le biais de cette image et d'images qui ressemblent à celle-ci, et par le biais des images explicatifs qui accompagnent ce type d'image, le surpoids est montré à la fois comme un risque pour la santé, et comme un comportement socialement et même moralement stigmatisé et stigmatisant. On voit donc à l'œuvre les valeurs associées au corps discipliné et maîtrisé, au corps machine qui doit être entretenu par l'alimentation. Cette représentation du corps jeune en surpoids sera en revanche progressivement écartée des manuels scolaires, et en particulier à partir du lancement du programme national nutrition santé, PNNS, à partir du début des années 2000. Le premier PNNS est lancé en 2001. Ce programme, dans son volet communicationnel, incite les concepteurs de ressources pédagogiques et de ressources de sensibilisation à adopter des discours positifs et non culpabilisants. Acteur de la santé, l'élève interpellé et représenté dans les manuels depuis le début des années 2000 et progressivement 2003, 2004, 2005, est censé participer pleinement et volontairement à l'entretien de sa santé. On constate, et cette page est montrée comme un exemple de cette tendance, on constate une tendance alors à minorer ou carrément à passer sous silence les phénomènes qui contribuent à orienter la consommation de l'élève et notamment les habitudes familiales, la situation économique de l'entourage familial, les pratiques culturelles. Centré sur le sujet rationnel, qu'en son temps, le discours éducatif des manuels de SVT est publié à partir du lancement du programme PNNS, met en représentation l'élève autonome en assistant sur l'activité alimentaire comme un exercice du libre arbitre de la part du jeune. Finalement et paradoxalement, peu de place est donnée à des éléments permettant de questionner ou de comprendre la science nutritionnelle qui sous-tend ces recettes prescriptives et normatives du bien-vivre. Donc, comme on voit sur ici, cette double page s'intitule « Préserver sa santé ». Elle est placée sous le signe du thème de convergence des programmes scolaires éducation à la santé et elle vise à mettre en avant la posture responsabilisante du jeune. La maquette structure les informations en deux volets qui font directement écho au langage du PNNS en reproduisant notamment les deux slogans phares bien connus du PNNS. La santé vient en bougeant à gauche, en haut, et la santé vient en mangeant en haut, à droite. Si on considère donc la structuration des informations, le parcours visuel mène du risque vers le haut, en haut de la page, en haut de cette double page, vers la solution, en bas de la page. Le regard est donc orienté par des flèches directionnelles là et là. Et ces flèches suggèrent un rapport direct entre la bonne résolution et sa mise en œuvre. En suivant le sens de la lecture proposée, le lecteur arrive au point d'arrivée de la double page, en bas à droite, c'est-à-dire vers une version de la pyramide nutritionnelle qui synthétise les conseils nutritionnels par type d'aliments et par quantité et fréquence de prise alimentaire. Ce schéma présente une réponse, donc ce schéma nutritionnel présente une réponse clé en main et un outil de régulation et d'autorégulation des comportements nutritionnels. En termes de graphisme de cette double page, les dessins des humains, des aliments et des activités sur la page euphorisent les circonstances du réel. Et donc, si le parcours de lecture dessine un mouvement, on va dire, sans encombre vers la bonne conduite sportive nutritionnelle ou nutritionnelle à tenir, ces choix éditoriaux et graphiques tombent à gommer la réalité et ces contingences qui sont, comme j'espère avoir montré un peu à travers les exemples à gauche, présents dans les manuels des années 80-90. L'élève est présenté comme protagoniste de sa santé. Il est donc responsable individuellement pour son bien-être nutritionnel. Il est donc montré comme le gestionnaire autonome de sa santé. Et cette double page a tendance à évacuer, à aplatir, à passer sous silence toute la variété de discours et d'acteurs qui sont impliqués dans les questions de la santé de l'élève et de sa famille, de l'élève en tant que jeune, avec une histoire sociale, avec un cadre familial et social. L'attention, d'un côté, les contenus et leur mise en forme encouragent cette posture incapacitante chez le sujet lecteur en suivant les orientations données par les compagnes nutritionnelles du PNNS. Cependant, ces choix nous semblent représentatifs d'un espace de prescription vidé de la fonction d'exploration heuristique que peut jouer une page de manuel ou un chapitre de manuel. L'attention grandissante qui est accordée à l'autosurveillance nutritionnelle à mener par le jeûne se fait de plus en plus dans les manuels de SVT. C'est donc un changement significatif au profit des compétences liées à la consommation critique et au décryptage, par exemple, des étiquettes nutritionnelles ou des médias. Dans les documents adressés aux jeunes, et comme le montre cette double page de 2010, le discours nutritionniste se décline plutôt en une série de procédures et de gestes permettant la mise en pratique des comportements alimentaires à adopter. Et c'est ce constat à propos des gestes à mettre en pratique qui me conduit à une autre tendance que nous avons constatée dans les ressources pédagogiques, et c'est la question de l'opérationnalisation des savoirs, des savoir-faire nutritionnels, appliqués non seulement à soi, mais cette fois-ci aux autres. Et dans certains cas, l'autogouvernance nutritionnelle, l'autogouvernance se complète d'une forme de gouvernance exercée par l'élève en direction de ses camarades de classe. Et on voit ainsi une forme d'émulation des politiques de surveillance et de contrôle normalement prises en charge par l'État. Et un exemple éclairant de cette posture, de la posture d'expérimentateur épidémiologiste proposé à l'élève, se trouve dans un numéro récent de la revue Textes et documents pour la classe consacré à la thématique nourriture et publié en 2016. Parmi les démarches pédagogiques recommandées dans ce numéro, qui est une sorte de numéro kit destiné aux enseignants, on retrouve un module pédagogique qui propose la mise en place d'une enquête statistique. Selon ce projet de classe, l'élève est censé prendre le chapeau d'un enquêteur épidémiologiste qui élaborait un suivi statistique de son propre indice de masse corporelle, IMC, et ensuite l'indice de masse corporelle de ses pairs. Ici, j'ai reproduit des extraits de ce projet tel qu'il est présenté dans le module pédagogique de ce numéro de TDC et j'ai souligné les éléments qui montrent cette posture de l'élève enquêteur, de l'élève épidémiologiste qui mobilise des savoir-faire statistiques, mathématiques et de gouvernance pour faire une autocritique de sa propre alimentation, afin de la corriger et ensuite de créer un indice de conformité à leurs assiettes de ses camarades. La démarche proposée renvoie à la fois au principe d'autogouvernance diététique individuelle, mais s'ouvre à la surveillance statistique d'une population, ici la population du collège. Cette démarche implique l'élève d'un côté dans le travail de relais de la communication publique des agences qui font connaître les programmes nationaux tels que le PNNS, et de l'autre côté, cette démarche implique l'élève dans l'élaboration d'outils semblables à des baromètres de santé réalisés par les équipes de recherche en épidémiologie statistique chargées d'appuyer les politiques de santé publique à travers notamment le recueil des données. Et comme nos analyses ont permis de le comprendre, la représentation du jeune en tant qu'individu rationnel et sain dans sa relation au corps, un corps maîtrisé, traverse d'autres matériaux pédagogiques utilisés par les enseignants et auxquels sont exposés les élèves. La figure du jeune présente dans ces différents dispositifs pédagogiques correspond à une forme de délégation des soins de santé aux individus. Ces constats et cette direction de recherche s'est inspirée en partie des travaux sur la biopolitique déléguée développée d'après les perspectives ouvertes par Michel Foucault. Cette posture du jeune, sujet autonome et consentant, est une posture de celui qui exerce une surveillance sur son propre corps, sur le corps des autres. Si cette orientation se présente comme universelle et apolitique, elle témoigne en revanche de la volonté des politiques publiques à s'immiscer dans l'univers privé des individus et à réguler leurs habitudes de consommation. Pour conclure, nos analyses de corpus ainsi que nos observations sur le terrain de l'école nous ont amenés à observer l'emprise de modèles de subjectivité rationnelle et opérationnelle dans les approches pédagogiques et éducatives en matière d'alimentation et santé. La priorité donnée à la posture de l'élève en tant que sujet nutritionnel, sujet des normes, sujet nutritionnel, se voit pourtant concurrencée de nos jours, aujourd'hui, par la posture de l'environnementaliste et de l'écologiste et par des postures d'éco-responsabilité. Les équipes pédagogiques, s'appuyant en particulier sur les programmes scolaires mis à jour à partir de 2015, tentent de répondre aux nouvelles recommandations ministérielles et œuvrent pour sensibiliser les élèves à des questions comme le gaspillage alimentaire, l'alimentation locale, l'agriculture bio, par exemple, entre autres. La refonte des programmes à partir de 2015 témoigne de l'ascendant du paradigme du développement durable, ce qui n'est pas sans soulever des difficultés et des paradoxes. Et entre autres, cette orientation vers les questions liées au développement durable laisse en suspens les difficultés alimentaires vécues par les élèves et par leur famille pour lesquelles les projets pédagogiques à dominante nutritionniste n'ont pas apporté de solutions concrètes. Il reste donc à approfondir l'analyse dans le contexte spécifique des établissements, des classes et des territoires et de voir au plus près des acteurs de l'école la manière dont les enseignants et les équipes composent et recomposent les messages et les documents dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition. Il est naturel que les équipes choisissent de focaliser l'attention des élèves sur une dimension en particulier de la question alimentaire qui est vaste en fonction de leurs préoccupations et en fonction des programmes. Les contradictions, en revanche, les contradictions et les paradoxes des politiques éducatives en matière d'alimentation rendent en revanche assez difficile la mise en cohérence des approches et la prise de recul par rapport aux normativités nutritionnelles et alimentaires. En dernière diapo, je propose quelques éléments de bibliographie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.